Passons à présent au mouvement. Les plateaux de jeu sont découpés en zones qui elles-mêmes sont délimitées par des limites de zones qui peuvent être soit blanches, soit oranges, soit des parois. En cas de doute, toutes les informations relatives aux zones sont dans les règles de plateau qui se trouvent à la fin des livrets de mission. Chaque déplacement coûte un point de déplacement auquel peuvent s'ajouter divers modificateurs liés à l'envergure des adversaires que vous pouvez trouver ici sur la tuile des personnages ou au terrain. Cette zone, par exemple, est un terrain difficile de niveau 1. Ainsi, Red Hood, s'il souhaite quitter la zone, va devoir payer non pas un point de déplacement mais deux points de déplacement. Chaque figurine possède des bonus de points de déplacement au premier mouvement. On peut les trouver ici sur la tuile des personnages ou là sur une fiche de héros. Il y a plusieurs choses à dire à propos de ce bonus de points de déplacement. Tout d'abord, il est nécessairement consommé lors du premier déplacement du personnage. Si jamais tous les points ne sont pas utilisés, alors le reliquat est perdu. Pour les héros également, ce bonus de points de déplacement va pouvoir être diminué en fonction de leur encombrement. Vous pouvez voir ici une carte d'équipement dont l'encombrement est de 1. Si Red Hood possède un encombrement total de 4 ou 5, alors son bonus de points de déplacement va passer de 2 à 1. Et si les équipements qu'il porte ont un encombrement total de 6, ce qui est, soit dit en passant, son encombrement maximal, alors il perd complètement son bonus de points de déplacement. Ici, si je veux le déplacer de 3 cases, de 3 zones, afin d'atteindre la bombe, je vais commencer par utiliser son bonus de points de déplacement qui est de 2. Ainsi, il se retrouve dans la zone d'un adversaire dont l'envergure est de 1. Donc, pour quitter cette zone, il va devoir dépenser non pas un point de déplacement, mais 2 points de déplacement. Je vais donc pouvoir dépenser 2 cubes sur ma case de mouvement, afin d'obtenir 2 points de déplacement et pouvoir quitter cette zone en toute sérénité. Dans le jeu, vous allez être confronté à différents niveaux d'élévation, dû à des toits, à des étages. Et, afin de passer d'un niveau d'élévation à un autre, il vous faudra effectuer des chutes, des escalades ou des sauts, qui sont des mouvements spéciaux. Ces mouvements spéciaux sont définis dans les règles de plateau. Ainsi, vous pouvez y trouver où effectuer ces mouvements spéciaux, ainsi que leur niveau, qui correspond à leur difficulté. Par exemple, ici, Batman se trouve sur un niveau d'élévation supérieur à celui de son adversaire. Il va donc pouvoir lui fondre dessus. Mais pour cela, il devra effectuer soit une chute, soit une escalade, vers le bas, en l'occurrence, mais les escalades sont possibles dans les deux sens. Si Batman décide d'effectuer l'escalade, elle est de niveau 2, ce qui est rappelé dans les règles de plateau. Le niveau 2 de l'escalade augmente le coût du déplacement de Batman de 2 points. Il va donc devoir dépenser 3 points de déplacement pour se rendre dans cette zone. Si, en revanche, il compte effectuer une chute, cette chute est également de niveau 2, ce qui est rappelé toujours dans les règles de plateau. La chute coûte le même coût qu'un déplacement simple, c'est-à-dire un point de déplacement, en l'occurrence. Mais s'il y avait des adversaires dans sa zone, ce coût serait augmenté. Donc, en dépensant un simple point de déplacement, Batman se retrouve dans la zone de son adversaire. Sauf qu'il y aura des conséquences à cette chute. Cette chute est de niveau 2, ce qui veut dire que je vais prendre 2 dés jaunes et les lancer. J'obtiens 2 succès, ce qui veut dire que Batman va subir 2 blessures. Attention, ce sont des blessures, elles ne passent donc pas par la défense. Et, vu que j'ai lancé les dés, je vais pouvoir les relancer. Car dans Batman, à chaque fois qu'un joueur lance des dés, il peut, s'il veut, effectuer des relances, en les payant, bien évidemment. Je vais donc pouvoir effectuer des relances, afin d'essayer de diminuer les résultats que j'ai obtenus. Et donc, diminuer le nombre de blessures que Batman va subir. Sur d'autres plateaux de jeu, vous allez pouvoir effectuer des sauts. Ces sauts sont définis dans les règles de plateau et fonctionnent de la même manière que les escalades.